... Le centre social, pour moi, c'est un organisme qui a pour vocation de mettre de l'huile dans les rouages de la vie en société sur le territoire. C'est une association qui dispose d'un agrément, que l'on appelle l'agrément centre social délivré par la Caisse d'Allocations Familiales depuis 1991 ans. On trouve quatre grands secteurs d'activité. Un premier secteur d'activité qui est la petite enfance, où on va trouver le multi-accueil, ce que l'on appelait avant les crèches à altes garderies, où on va trouver le relais assistante maternelle, un lieu d'accueil enfants-parents, et puis un accueil de loisirs maternels. Le relais de petite enfance accueille les assistantes maternelles du Vercors dans trois lieux différents. Donc à La Chapelle, ici, à Saint-Julien et à Saint-Anneau. Alors Patrick vient du relais des assistantes maternelles de Saint-Jean-en-Royant. Donc il monte du Royant pour nous accompagner. Quand j'ai fait ma formation à Romande, on en parlait déjà ? Oui, bien sûr ! Bien sûr ! Nous sommes nous dans le Vercors. Toutes les deux. Toutes les deux. Moi à La Chapelle en Vercors et… Et moi à Saint-Agnan. Voilà. Et on aime bien se retrouver. Déjà pour passer un moment entre nous, nous. Et aussi parce qu'on discute pas mal des petits soucis qu'on peut avoir, ou des belles choses qui nous arrivent. Ou aussi même ne serait-ce qu'au niveau bricolage, au niveau rencontre. Certaines choses, comment il faut faire. Et puis des petits problèmes qu'on peut avoir aussi avec les parents ou autre. On peut demander des conseils à Patrick, notre animateur. Ici à la crèche, la Ribambelle de Saint-Jean-en-Royant. On est 8 professionnels pour accueillir 20 enfants simultanés sur la journée. Est-ce que c'est bon ? Merci ! On est ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 18h30. Les Verts Coquins font partie du centre social depuis mai 2022. C'est un multi-accueil, inter-âge. Notre motivation première, c'est d'être au plus près de l'enfant. Mais l'enfant en tant qu'individu. En englobant sa famille, en englobant tous ses traits de caractère. Enfin voilà, être plus proche de l'individu. Tout en étant dans une collectivité. C'est le cadre qu'on leur offre. On est vraiment, moi je sais ce que je ressens, on est chacune un maillon d'une chaîne et on prend soin tout ensemble. Moi, il y a quelque chose qui m'anime vraiment, c'est tout ce qui est comptines, chansons, voilà, les petites histoires. J'adore ça. Nous sommes au Verts Coquins à Saint-Julien-Vercors. Nous sommes 8 professionnels à la petite enfance. Nous avons 15 enfants par jour maximum, plus une place d'urgence. On travaille beaucoup autour de l'autonomie de l'enfant. Berlingot, c'est trois lieux d'accueil enfants-parents sur le Royaume-Vercors, à Saint-Nazaire en Royaume, à Saint-Jean en Royaume et à la Chapelle en Vercors. Ensuite, pour les un peu plus grands, ce que l'on appelle le secteur enfance, on trouve toujours l'accueil de loisirs. Donc pour les 6-12 ans cette fois, ces deux accueils de loisirs en fait sont proposés sur des temps dits périscolaires, c'est-à-dire autour de l'école, le midi, le soir, les mercredis et sur des temps extrascolaires, c'est-à-dire sur les périodes de vacances, petites vacances et grandes vacances estivales. On est sur du péri-scolaire de manière à ce que les enfants soient accueillis, donc pour prendre leur goûter et aussi pour leur proposer des activités. encadrés par des animateurs diplômés. Et pour les mercredis, on leur propose de vraies activités puisque la plupart viennent quand même sur un temps plus long, matin et après-midi. Il apporte une solution pour faire garder ses enfants, mais aussi une solution de loisirs collectifs pour les enfants, où les enfants vont pouvoir faire des choses qu'ils ne font pas forcément à la maison. C'est aussi un lieu d'apprentissage, un lieu d'éducation pour moi, clairement. Et que plus ils grandissent, plus ils vont devenir autonomes et plus ils vont avoir le choix dans les loisirs qu'ils vont pouvoir avoir. Et ça, pour moi, c'est important. Et action ! On fait le calme sur le piato, donc il faut qu'il y ait quelqu'un ici. Tu veux peut-être qu'il y ait quelqu'un ? C'est un stage vidéo qui a été proposé en fait par Somme Social. Moi, je ressemble plus à ma petite sœur. On dit souvent qu'on demande souvent si on est des jumelles. ... Pour le secteur enfance, le centre social assure également l'animation de temps périscolaire, notamment sur les temps méridiens, les temps du midi, autour de la cantine scolaire. ... En tant qu'élu communal, le centre social, c'est un partenaire avec qui on peut travailler beaucoup de points, qui est disponible et avec qui on a des conventions sur le restaurant scolaire, pour nous essentiellement, et sur la garde périscolaire, pour la commune. Pour moi, le centre social, c'est un centre qui regroupe des gens qui œuvrent pour la société, je pourrais dire. C'est-à-dire que, par exemple, ils organisent des événements qui relient les gens, par exemple, au niveau de la ville, au niveau de la région, qui aident les gens qui sont, par exemple, dans le besoin, ou qui ont du mal à avoir de bons rapports avec la société. Donc oui, par exemple, les personnes dans le besoin, les personnes âgées, voilà, ce genre de personnes. Je pense que c'est ça, pour moi. En tant que président de la comité de commune du Royaume-Hercors, le centre social, c'est effectivement un acteur très dynamique sur notre territoire. Et quand on pense centre social, on pense tout de suite spontanément à la diversité des services que le centre social offre à la population dans des domaines extrêmement différents, pour la petite enfance, pour la jeunesse, pour nos aînés. Donc, spontanément, pour moi, le centre social, voilà, c'est cet acteur majeur de la vie sociale sur le territoire. Le centre social, c'est ça, même si c'est pas que ça, mais spontanément, c'est ça. Ensuite, on trouve un secteur que l'on appelle, nous, animation collective ou développement du pouvoir d'agir des habitants, où on fait très concrètement ce qu'est notre cœur de métier, c'est-à-dire de l'animation de la vie sociale, avec des outils très importants comme Vox Populi, comme la Carapaz, comme les transports partagés, qui fonctionnent avec un salarié à temps partiel et une équipe de, on va dire, une quinzaine de bénévoles sur le Royan et sur le Vercors. C'est donc trois véhicules, deux véhicules stationnés sur le Royan et un véhicule stationné à la Chapelle, sur le plateau. Tiat Ducato est équipé d'une rampe qui permet de rentrer une personne en fauteuil roulant, si besoin, dans le véhicule. Et puis, bien évidemment, il y a de l'accompagnement, l'accompagnement des habitants et des collectifs d'habitants. L'animation de territoire au centre social, c'est l'activité transversale. Et du coup, voilà, c'est la chose qui fait lien entre les différents secteurs. L'animation de territoire, c'est aussi les ateliers picturaux, les jardins partagés, les ateliers de français, les collectifs partage et les collectifs d'habitants. L'essence sociale, qu'est-ce que c'est ? Donner mon service aux gens, c'est ça. L'essence sociale. En trois mots, c'est service, enfance. Et le troisième mot, peut-être présence. Partage, apprentissage, transition. Voilà. C'est ça, l'essence sociale. Alors, en trois mots, donc, c'est service. Premier mot, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est un acteur important en matière de service aux habitants. Deuxième mot que j'utiliserai, c'est le terme ensemble. Et ça a un sens particulier également à l'échelle de la comité de commune, maintenant que c'est une comité de commune Royan-Vercors. Très tôt, le centre social s'est aussi positionné sur ce nouveau territoire en sortant du périmètre initial qu'était le Royan. Donc, effectivement, vraiment, toujours faire ensemble, donc faire avec les habitants et faire aussi avec les élus, les collectivités et les institutions publiques qui sont des partenaires incontournables du centre social. Et puis, le troisième mot, c'est le terme d'innovation. Parce que je pense que la force du centre social, justement, c'est le fait qu'il gère des services très divers, qu'il soit, de fait, en lien avec des publics assez variés. Du coup, il a une bonne appréhension des enjeux du territoire. Et comme il a quand même l'avantage d'avoir la souplesse d'une structure associative, il est aussi en capacité de pouvoir assez facilement proposer des opérations nouvelles pour justement répondre aux besoins des habitants. C'est un peu un lieu de vie commune, le centre social. Salut ! Salut ! On est tout le monde à l'autre fois. Et vous pouvez le monter pour un zoo ? On veut gagner à la vie, il se partage par son photo. C'est ça, c'est ça. C'est parfait. Bien fait à la base. Merci pour la guerre. On est sur l'environnement. Et quand vous êtes prêts, vous y allez. L'atout principal, non, c'est vraiment l'ambiance, la convivialité, le fait qu'on travaille tous ensemble, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter de tout, de rien, du boulot, mais pas que. Vraiment, cet esprit convivial et d'équipe, pour moi, c'est un vrai atout, un vrai plus temps dans son travail que niveau perso, pour s'épanouir sur ce poste. C'est une discussion, avec ses capacités. Et je pense vraiment que vos textes, vous voyez que ça me paraît plus une opportunité. C'est toi la femme, c'est toi qui es sur la table. Cinq ans ! Cinq ans ! Ah oui, il y a du lourd quand même ! On a beau être une grosse structure, c'est à ce moment-là où tu te rends compte qu'on est une équipe vraiment soudée. Et je vous en remercie. On travaille depuis plusieurs années sur les modes de transport alternatifs et du coup, le collègue qui bouge tranquille a déjà travaillé sur l'autostop, le covoiturage. Sur les trois véhicules, il y en a deux qui sont électriques. Là, on est à fond sur un projet autour des déplacements à vélo. Vous êtes ici dans l'atelier de Caravello. Alors en fait, c'est le centre social qui a initié le projet dans le cadre de Bouche Tranquille. Le centre social nous accompagne toujours. On a des réunions assez régulièrement. Ne serait-ce que parce qu'il y a un nouveau projet au centre social qui est jublé avec le Garavello. Je vais vous demander de me suivre un petit peu, monsieur. Si vous voulez bien venir jusque là et découvrir dans un recoin secret de notre atelier, trois magnifiques vélos électriques. C'est ce qui est extraordinaire dans le Garavello actuellement, c'est que nous avons plein de bénévoles qui sont arrivés dernièrement. On a complètement proscrit la vaisselle jetable plastique. Le centre social s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Et donc, on cherche tant qu'à faire se peut, à trier et aussi à minimiser les déchets tant que possible. Tant que c'est possible quoi. Voilà quoi. On fait attention sur ce qu'on peut acheter en termes de thé, café, etc. Où on passe vraiment sur de l'appellation bio. Et enfin, un dernier secteur d'activité qui s'oriente davantage vers les personnes âgées, personnes en situation de handicap, c'est le service aux personnes. Ma mère avait 95 ans et elle avait un peu des difficultés à rester seule dans son appartement. Et donc, je suis venu taper à l'apport du centre social, au service aux personnes. Et là, j'ai trouvé toutes les réponses adaptées. Le pilier principal, ça reste le service mandataire, qui est proposé aux particuliers pour employer des aides à domicile. Pour les personnes qui font appel au centre social pour avoir des aides à domicile, on leur propose des salariés. Ces salariés, on les accompagne. On accompagne ces aides à domicile qui interviennent chez ces particuliers et ces particuliers, de fait, deviennent en fait employeurs. Et nous, au niveau du service, on gère l'ensemble de l'administratif. Le deuxième service important, c'est le service de mise à disposition. Là, on peut travailler aussi bien avec des particuliers qu'avec des collectivités, mais avec aussi un volet quand même insertion au niveau des personnes qui peuvent intervenir. Le troisième volet, c'est le portage de repas, donc avec une livraison de repas sur l'ensemble du territoire en liaison froide, avec une dimension quand même importante du partage de repas, qui est aussi le lien social et la veille que peut avoir l'animatrice du portage auprès des usagers du portage. Une photo de 1931. Eh bien, vous voyez, moi, je suis là. C'est celui qu'on appelait le CAC. Le CAC, c'est le nom qui m'est resté à moi aussi. Et ça veut dire quoi ? Le fond. Il y a la notion aussi de partenariat, moi, je trouve, qui est importante aussi dans ce centre. Il y a une vraie volonté de faire participer, qu'il n'y a pas de décision prise sans un ensemble. Voilà, et ça, c'est un aspect auquel je suis sensible. Le centre social développe ses actions sur la base d'un projet associatif que l'on appelle projet social. Et ce projet social est construit en partenariat avec Active Royant et se décline sous forme de trois grandes orientations. Donc, les trois axes du projet associatif. Le premier, c'est favoriser l'accès à la culture pour tous. Le second, faire de la jeunesse et de l'enfance une richesse pour le territoire. Et le troisième, c'est être acteur de la transition écologique sur le territoire. Ce projet associatif, il est commun au centre social et à Active Royant et chaque structure le décline avec ses publics. Cette structure associative dispose d'un budget de 2,1 millions. Dans ce budget, bien évidemment, on valorise la participation des bénévoles et cette participation s'élève à plus de 100 000 euros si on doit le transformer en élément budgétaire. Pour moi, ils m'aident beaucoup à aller faire mes courses. Voilà. Et c'est super. Avec Jean-Marie, nous allons faire la boucle régulière du mardi pour aller chercher les personnes pour faire leurs courses à Saint-Jean. On est tous les deux bénévoles pour le transport partagé. Comme de nombreux autres, je pense qu'on doit être une vingtaine. Ça fait quelques années, 6-7 ans. C'est plaisant de rendre service déjà et puis c'est une façon de s'occuper aussi intelligemment. Le centre social est une association d'éducation populaire qui existe depuis 1973. Structure associative, ça veut dire qu'elle est gouvernée par 15 administrateurs qui sont élus en assemblée générale et qui sont des habitants de ce territoire. Nous, ce qu'on appelle le bureau, c'est plus au sens large l'ensemble des administrateurs. Ensuite, vous avez un poste de trésorier ou trésorier adjoint. Il y a un conseil d'administration, donc la directrice pose un peu les problématiques et on définit des choix. Ce sont vraiment les habitants qui décident des orientations prises par le centre social. On trouve au sein du centre social 42 salariés permanents. Tous sont en CDI. C'est vraiment une politique de la structure d'accompagner les salariés et de pérenniser les emplois. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions toutes et tous. Les habitants, les élus du territoire, les représentants de nos partenaires, en reconnaissant et en respectant chaque habitant du territoire, femme ou homme, dans sa singularité. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est une structure associative d'éducation populaire et qui fait vivre ce territoire, qui vit pour ce territoire, qui est un outil pour ce territoire. Liberté, hein ! Liberté, égalité, je crois ! Et voilà ! Et voilà ! Merci ! Merci !